Générique Mon invité aujourd'hui est pour beaucoup le symbole d'une lutte menée sur plusieurs générations pour la liberté et la souveraineté d'un pays qui a tout connu sauf cela depuis 4 décennies. Il s'agit d'Ahmad Massoud, leader du Front National de Résistance Afghane. Merci beaucoup d'être avec nous sur Euronews. A l'heure où nous parlons, votre pays a connu des bouleversements considérables après 20 ans de présence militaire étrangère. Aujourd'hui, l'Afghanistan est de nouveau aux mains des talibans. Personnellement, votre vie a basculé. La province dont vous êtes originaire, le Panjshir, est officiellement passée sous le contrôle des talibans. Vous souvenez-vous, vous étiez le 15 août 2021. Que faisiez-vous ce jour-là ? J'étais à Kaboul. J'y suis resté jusqu'au tout dernier moment. Je suis resté à Kaboul et de nombreuses personnes y sont restées en ayant de l'espoir. Malgré tout ce qui se passait, on espérait une transition pacifique. Une transition pacifique faisant passer de la République d'Afghanistan à une situation propice à la mise en place d'un gouvernement provisoire donnant les conditions nécessaires à la paix et au dialogue, avec peut-être ensuite de nouvelles élections ou un nouveau gouvernement auquel les talibans pourraient également participer. Mais malheureusement, l'effondrement du gouvernement, ainsi que l'erreur et l'intention des talibans de ne pas régler la situation problématique de l'Afghanistan à travers la paix et le dialogue, de perdre du temps et de choisir la voie des armes, ont abouti à cette catastrophe. Je crois que vous avez essayé de négocier avec les talibans, ce qui rappelle beaucoup l'action de votre père dans le passé. Et j'ai cru comprendre qu'ils vous avaient proposé de rejoindre leur gouvernement. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Quand je me suis rendu dans la vallée du Panjshir, il y avait une chose qui était évidente. Les talibans transmettaient l'idée qu'Ashraf Ghani ne voulait pas la paix. Cette vision était aussi celle de l'opposition à Ashraf Ghani, dont nous faisions partie. Et je n'étais pas satisfait de la manière dont il gouvernait, et je savais que cela allait aboutir à un échec total. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé. Je me disais que c'était peut-être la faute de M. Ghani si les négociations de peine avançaient pas, donc que l'opportunité se présentait pour nous de pouvoir représenter notre propre peuple. J'ai alors entamé le chemin du dialogue, de la négociation et de la discussion dans un premier temps. De ce point de vue, nous avons fait quelques efforts en ce sens. Tout d'abord, je me suis dit qu'auprès des talibans, puisqu'ils parlaient de la charia, de l'islam, de religion, les universitaires d'Afghanistan pourraient être de bons ambassadeurs, des médiateurs. J'ai donc demandé aux universitaires d'être des ambassadeurs, des médiateurs, et ils ont fait tout leur possible. Mais malheureusement, les talibans ne les ont pas écoutés. Deuxièmement, je me suis dit que peut-être les universitaires n'étaient pas très diplomates, très efficaces. Alors une délégation politique a été envoyée auprès des talibans, en vain. Ils ont refusé de discuter. Ensuite, j'ai pensé que je devrais agir moi-même directement. J'ai parlé avec différents membres des talibans dans l'espoir de trouver une manière de faire cesser la violence et d'installer la paix. A qui avez-vous parlé ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? J'ai parlé à M. Moutaki, à M. Shahabouddine Delaware, à M. Khyas, à M. Anas Harkani, à M. Khalil Harkani. Car ce que je sais, c'est qu'il y a des divisions au sein des talibans. Donc parfois, quand je discutais avec un camp, ils me disaient « Non, ce n'est pas de notre faute, c'est celle de l'autre groupe. » Et quand je parlais à l'autre groupe, ils me disaient « Non, ce n'est pas nous qui nous battons, c'est l'autre groupe. » Mais malheureusement, cette hypocrisie était toujours présente chez eux. Quelques jours après la chute de Kaboul, vous avez publié, depuis le Panjshir, une tribune pour le Washington Post, dans laquelle vous avez écrit, je cite, « Je suis prêt à suivre les traces de mon père. Les combattants moudjahidins sont prêts à affronter les talibans, une fois de plus. Nous avons des stocks de munitions et d'armes que nous avons rassemblés depuis l'époque de mon père. Qu'est-il advenu de cette promesse, de ce combat ? Où en est la résistance à l'heure actuelle ? » Alors, nous parlons, la résistance est une chose que les talibans refusent continuellement. « Nous voyons que nous avons réussi à les capturer, nous avons même réussi à abattre leurs hélicoptères, à supporter les rues d'hiver de l'Indokush et à survivre sans aucune aide extérieure. » Est-ce par choix ou bien est-ce parce que la communauté internationale ne s'intéresse pas à votre cause ? Aucune personne censée ne dirait « Non, nous n'avons besoin de rien. » Bien sûr, nous avons besoin de soutien, bien sûr, nous avons besoin d'aide. Mais le fait est que je reste fermement convaincu qu'il nous faut tous former une équipe, la communauté internationale, aux côtés des élites afghanes qui ne sont pas satisfaites de la situation actuelle, dans l'objectif de véritablement donner un avenir à l'Afghanistan. Donc vous cherchez une solution afghane pour l'Afghanistan ? Absolument. Les États-Unis ont dit vouloir mettre fin à leur guerre sans fin. Mais cette guerre, la guerre contre le terrorisme, est loin d'être terminée. On a pu voir ce qui se passe dans la région. Vous avez alerté sur les dangers du retour des talibans à ce sujet. Vous aviez dit avant cela qu'Al-Qaïda opère dans votre pays et que peut-être d'autres groupes sont abrités en Afghanistan par les talibans. Pourquoi, selon vous, la communauté internationale n'entend-elle pas cela ? Pourquoi personne ne fait rien ? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons à cela. Nous ne vivons pas dans le même monde qu'en 2001. Nous vivons dans un monde où l'intérêt national est beaucoup plus important que les intérêts mondiaux qui, eux, étaient importants en 2001. Les gens pensaient à long terme plutôt qu'à court terme. Et je crois que certaines choses ont vraiment changé. Tout d'abord, à cette époque, les gens de la génération qui étaient proches de l'expérience ou de l'ère qui a suivi la Seconde Guerre mondiale se souvenaient et comprenaient l'importance de la lutte pour la liberté et la démocratie. Et ils ne considéraient pas du tout la liberté, la démocratie et le monde moderne comme acquis. Ils avaient conscience du sang qui avait été versé, du sang que nous avions sacrifié pour obtenir cela. C'est pourquoi la communauté internationale a soutenu le peuple afghan lors de l'invasion soviétique. Elle a soutenu l'Afghanistan dans la lutte contre le terrorisme. Mais les 20 dernières années, en particulier les nouvelles générations et les nouvelles étapes de l'histoire, ont amené un peu de changement, particulièrement en Europe. On prend tout pour acquis, la vie, la démocratie, la liberté. Et on oublie que nous tous, en tant qu'humanité, on fait beaucoup de sacrifices pour vaincre le mal. C'est une chose. Je tiens cela de mon expérience personnelle. J'ai vécu en Europe pendant de très nombreuses années. La deuxième chose, ce sont les 20 dernières années de guerre en Afghanistan. La communauté internationale a fait tout ce qu'elle pouvait ces 20 dernières années pour faire quelque chose. Mais elle a échoué. Et maintenant, elle pense qu'il n'y a plus d'espoir. Pourtant, l'Afghanistan peut encore être sauvé, mais il faut agir vite. Comment sauver l'Afghanistan ? Que faut-il pour sauver votre pays ? Je crois que la communauté internationale doit rester ferme face aux talibans et à leurs exigences. Et en tant que groupe collectif, elle doit discuter, non pas individuellement avec les talibans, mais collectivement avec l'Afghanistan, avec toutes ses parties, toutes ses formations politiques, toutes ses entités, pour véritablement trouver une solution pour ce pays. Une solution politique ou un processus permettant de préparer l'Afghanistan à la mise en place d'un gouvernement légitime. Pourquoi cela peut-il aboutir aujourd'hui ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, après une année au pouvoir, les talibans ont montré qu'ils étaient incapables de gouverner. Deuxièmement, les gens ont vu la réalité des choses. Au début, beaucoup avaient de l'espoir. Ils les appelaient même les talibans 2.0, les talibans modérés. Mais on a vu que tout cela était faux. Ce sont les mêmes qu'avant. Troisièmement, il y a des divisions internes au sein des talibans. Il existe des groupes qui ne sont pas satisfaits de la situation, mais ils sont en minorité. Et la dernière chose, c'est que certains pays qui étaient contre la présence des forces américaines et internationales en Afghanistan et qui, pour cette raison, soutenaient les talibans, ne le font plus. C'est pourquoi il existe une opportunité de réussite. Pourquoi mon père, quand il est venu en France en 2001, a-t-il fortement suggéré de soutenir le gouvernement afghan de l'époque et de lutter contre le terrorisme sans la présence des forces internationales ? Parce qu'il savait que cette présence ferait de ce pays un champ de bataille pour d'autres rivaux. Car on sait tous qu'il existe de nombreuses superpuissances qui ne s'aiment pas, jouent leur propre jeu et suivent leur propre agenda. Quand les unes sont présentes dans un pays, les autres feront tout ce qui est en leur pouvoir contre leurs ennemis et feront quelque chose contre cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de forces internationales en Afghanistan. Donc l'opportunité est là pour lancer un effort commun et créer une pression maximale pour le voir émerger. Et surtout, la population, la nouvelle génération et en particulier les femmes ne veulent pas que cette situation perdure. Donc nous allons l'emporter, nous allons réussir. Mais nous avons besoin de l'attention et du soutien de la communauté internationale maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez parlé de votre père, qui reste un symbole extraordinaire d'un combat au nom de valeurs, vous l'avez dit vous-même, que votre pays partage avec l'Occident. Pensez-vous que s'il était en vie, aujourd'hui, les choses seraient différentes ? Absolument. Ce serait le cas s'il était en vie. Tout d'abord parce qu'à son époque, avec ses compétences, ses capacités et tout ce qu'il avait, il incarnait un gouvernement légitime et c'était un militaire de génie. Il savait au tout dernier stade de sa vie et de sa lutte contre les talibans et il l'a dit lors de différentes réunions, notamment avec la presse et également lors de son voyage en Europe, que les talibans n'avaient plus la capacité et les moyens de nous vaincre sur le plan militaire. Ainsi, au cours de la dernière année de sa vie, il savait que militairement, il ne serait pas vaincu. C'est pourquoi sa visite en Europe visait à ouvrir une nouvelle phase, une nouvelle ère, un nouveau type de processus. Comme je le fais actuellement, pour que toutes les parties se réunissent dans l'objectif de former un nouveau gouvernement en Afghanistan. Il ne voulait pas aller prendre le contrôle de Kaboul et y établir son propre gouvernement. Ce n'est pas ce qu'il voulait. En fait, il résistait jusqu'à ce que l'ensemble de la diaspora afghane soit prête à se réunir et à participer à un processus en vue d'établir un gouvernement que tous puissent accepter et sur lequel tous puissent s'entendre. C'est ce qu'il faisait et il était capable de le faire sur la durée. Mais les talibans, Al-Qaïda et d'autres également avaient conscience que s'il était vivant, il ne réussirait pas. Et Al-Qaïda se disait, s'il est vivant, on ne pourra même pas nuire à l'Occident ou à d'autres pays. Donc, ils l'ont éliminé et ensuite, ils ont attaqué les tours jumelles. Si Ahmad Shamassoud n'avait pas été éliminé et assassiné, la tragédie du 11 septembre n'aurait pas eu lieu et nous ne serions absolument pas dans cette situation. Quel genre de père était Ahmad Shamassoud ? Quel souvenir gardez-vous de lui ? Je me souviens de sa gentillesse. Je me rappelle qu'il était un professeur très strict et qu'il m'a enseigné l'art, la poésie et la littérature. Il aimait la littérature persane, la poésie soufie et c'était un homme très fort. Il avait cette sorte de charisme en lui. Il y avait cette atmosphère autour de lui qui faisait que quand on était avec lui, on était serein. On se disait, il ne va rien arriver, il est là. Je me souviens de cette période très dure quand le Panjshir était totalement encerclé par les talibans. Ils étaient là pour le capturer et c'était une époque très très difficile. Mais les gens du Panjshir étaient heureux. Ils avaient le sourire. Moi, je me demandais pourquoi. Ils utilisaient cette expression en dhari qui signifie, il est là. Ils disaient, oh, il est là, il va tout arranger. S'il a réussi à vaincre les Russes, c'est sûr qu'il peut résister à toute cette pression. Il était comme ça. Il représentait une lueur d'espoir, une lueur d'amour. Et puis, il était très gentil et très modéré. Vous aviez 12 ans quand vous avez perdu votre père. Votre famille a énormément souffert, j'imagine. Votre vie ne ressemble en rien à celle de la plupart des hommes de votre âge. Pourquoi faites-vous cela ? Cela vaut-il encore la peine de se battre ? Avant notre entretien, vous avez dit quelque chose à propos de l'Afghanistan, que vous étiez tombée amoureuse de ce pays instantanément. Eh bien, c'est ma terre. Et c'est pour moi une bénédiction. D'autres pourraient dire une malédiction. Mais c'est vraiment une bénédiction pour moi d'être né sur cette terre. D'être né parmi ce peuple. Et ce peuple mérite que l'on meurt pour lui. Ahmad Massoud, merci beaucoup pour cette interview. Merci.